Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Salut, c'est David Laépanchaque, on va faire une petite présentation aujourd'hui de la technique du décorsage sur la vigne. J'ai mis ça au point il y a à peu près trois ans, depuis deux ans je le mets sur poster, ça me permet de proposer du contenu pédagogique à l'équipe de vers de terre production et des architectes du vivant. En quoi consiste le décorsage ? Tout simplement à révéler les parties mortes, les parties vivantes par rapport aux parties mortes sur la plante, ce qui n'est pas forcément évident à distinguer du premier coup d'oeil sur un sèpe de vigne. Le sèpe de vigne produit une écorce qui est un millefeuille de ritidome, le ritidome étant la pellicule extérieure rejetée par la plante chaque année. C'est l'ancienne assise subérogène qui devient le ritidome mort, donc externe. Ce millefeuille extérieur peut être retiré sans aucun souci pour la plante. Il suffit d'atteindre la dernière couche vivante, donc le suber. On le voit ici, après décorsage, il a un aspect très brut, un aspect très liégeux. Et pour le rendre encore plus éclatant, il y a une technique très simple, c'est tout simplement d'utiliser de l'eau, de le nettoyer avec une brosse à don très fine, de le rincer et de le rendre luisant. Et c'est la couleur parfaitement naturelle de l'assise subérogène. Ici, c'est sur un gammé de Savoie, donc c'est chez Corentin Houillon, un cordon gammé qui a 40 ans. Donc c'est une conversion de taille physiologique, ça fait déjà deux ans de ça. On peut donc distinguer l'historique de coupe, l'historique des plaies de taille. Pas forcément toujours très heureuse. Ici, bon, c'est à peu près dans la moyenne sur des cordons de 40 ans. Donc il y a eu quelques réductions un peu malheureuses, mais globalement, c'est à peu près satisfaisant et surtout récupérable. Ce cèpe n'est pas du tout mort. Ce cèpe a toutes les chances de bien repartir et faire sa vie à partir du moment où on le comprend bien. Dans la même série, la même parcelle, ici c'est pareil, j'essaie de montrer un peu le détail pour expliquer tout simplement la technique. Ici, sur cette photo, encore une fois, même si on peut essayer de distinguer par exemple ce qu'on aurait pu appeler des cônes de dessèchement anciennement, des bois morts en apparence, mais de savoir jusqu'où ils vont en termes de mortalité dans la plante. Là, le décorsage nous en apprend beaucoup plus. On voit vraiment des longueurs entières dans la plante qui ont été abandonnées. Ce sont des abandons cellulaires, encore une fois, dus à des coupes occidentes. Et cette couleur, qui souvent est surprenante au premier abord, c'est un peu l'équivalent d'une paille de blé. La paille de blé est naturellement luisante et propre. Elle n'est pas oxydée, elle n'a jamais vu le soleil. Il n'y a pas de trucage, contrairement à ce que beaucoup pensent souvent en les voyant. L'avantage du décorsage, c'est qu'il permet de montrer beaucoup de choses. Ici, on est sur un guillot, ça c'est en Alsace. J'aime bien l'Alsace. On est sur des pieds assez hauts, donc quand on a fait des erreurs à ce niveau-là, on a des conséquences profondes et on a des quantités de bois morts très apparents. L'Alsace est formidable pour montrer les erreurs. Ici, on est vraiment complètement dans la moyenne, je dirais, de la région, mais que les Alsaciens ne se sentent pas visés, c'est à peu près la même chose partout. L'obsession de rester sous le fil. L'obsession de ne pas laisser monter la vigne, à chaque fois de la rabaisser. Ce qui correspond à des gestes de coupe, d'année en année, pour la réduire, qui vont faire mourir des pans entiers de la plante. Ici, on peut voir le détail. Alors, c'est jamais aussi facile sur un plan en deux dimensions de distinguer. Mais par exemple ici, on a une coupe de bois que l'on peut suivre et on peut suivre sa dessiccation, même ici, sur la partie basse de la plante. Et ici, la dernière coupe de trois ans, qui doit correspondre à ce qui est juste derrière ici, on peut la suivre là et la mortalité est en cours. Et à chaque fois, c'est la même chose chaque année. Une plaie est faite ici, ça descend, une plaie est faite ici, ça descend, ça se suit. Et au final, on se retrouve avec un set qui n'a pas plus de 25 ans, qui a quelque chose entre les deux tiers et les trois quarts de sa masse de non fonctionnels. Je ne les invente pas, c'est sur parcelle. Vous avez ce genre de pratiques, de réduction très franche. Là, c'est du guillot. C'est du guillot où on utilise une baguette et l'année d'après, on repart sur la même baguette pour ensuite réduire. Et on reprend un gourmand qu'on réutilisera encore l'année d'après en baguette. Ce qui fait que tous les deux ans, on réduit un bois de quatre ans. Ici, c'est la plaie de quatre ans d'il y a deux ans. Et ça, c'est la plaie de quatre ans prise très peu de temps avant la photo. On peut voir la quantité de bois mort dans les deux années précédentes. On peut le suivre ici. Et là, on peut deviner déjà par avance ce qui va mourir. On change un peu de région. Là, on est dans le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est les gobelets, donc. Alors là, on ne voit pas tout le cèpe. C'est une seule chandelle de gobelets. C'est assez satisfaisant en termes de bois vivant. On a des traumatismes, on a des chicanes, des endroits pas forcément faciles à passer pour le cambium, mais on a quand même une relative acceptation de l'allongement. Ici, c'est plutôt, alors ce n'est pas facile à montrer dans la photo, mais croyez-moi en soin parole, ça, ce n'est pas facile à faire parce qu'il y a une extrêmement faible épaisseur justement de ritidum expulsé de l'année précédente. C'est très peu vigoureux, tout simplement parce que là, on ne voit pas la partie haute de la photo, mais il y a très, très peu de feuilles. Là, c'est un manque de surface foliaire, ce qui ne donne pas le dynamisme cambial, suffisant pour gagner en masse chaque année suffisamment. Mais c'est toujours vivant, et malgré des défauts, un historique chargé, il y a toujours moyen, bien sûr, de corriger, de faire mieux. On retourne en Alsace. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. C'est une petite mascotte sur parcelle. C'est une parcelle que, personnellement, je taille depuis deux ans, mais je l'ai récupérée dans cet état-là. C'est vraiment la moyenne pondérée de la parcelle, elle a 30 ans. Elle a été plantée en 92. C'est un pineau serroi. Et alors, j'ai envie de dire, vous prenez la première photo, ça correspond exactement au standard que l'on attend d'un pied alsacien. C'est la tête de saule bien ronde, on revient dessus chaque année. Il n'y a même pas vraiment de réduction franche. On n'a pas recépé, on n'a pas réduit la plante. On a juste fait cette taille en tête de saule. Sauf que là, au décorsage, même chose, le constat, vous n'avez qu'un quart de la masse qui est réellement fonctionnelle dans la plante. En gros plan, c'est assez saisissant. Vous n'avez d'ailleurs plus vraiment de moyens de redescendre au bout d'un moment. Je n'aurais jamais réussi à retrouver des coursons ici. Je vous rassure, ce set n'a plus du tout eu de plaie de deux ans, donc l'année où je l'ai taillé. Et aujourd'hui, il repart comme en 40. Le cambium, c'est réellement l'enjeu de la taille. Conserver le cambium, conserver du bois vivant, de la masse et des capacités de progresser, d'emmagasiner de la réserve d'une année sur l'autre. Le cambium, c'est des cellules, c'est des vaisseaux, c'est de la construction vasculaire. Alors là, on est sur un set particulièrement vigoureux. Je l'ai cherché pour ça. Ça, c'est le gros plan de ça et ça, c'est le gros plan de ça. Il y a beaucoup de nuances. Quand je parle du vivant, ce n'est pas le vivant parfaitement égal et homogène. Ici, par exemple, on est extrêmement vigoureux, avec une épaisseur cambiale très importante, avec des vaisseaux parfaitement alignés droits. Là, on est dans des zones, c'est un peu la frontière ici du mort et du vivant. Là, c'est des zones où on voit des vaisseaux très, très circonvolués. On ne voit pas vraiment de dominance de flux. Et j'ai pris cette photo parce que je pense que c'est important de s'émerveiller un peu de tout simplement de ce que c'est que le vivant. Souvent, sur les photos, on fait la même réflexion. Mais qu'est-ce qu'il y a comme bois mort ? Le bois mort, c'est de la maladie, c'est potentiellement peut-être dangereux pathogène. Moi, j'ai envie de dire, quand je regarde mes photos à moi, ou les cèpes, n'importe quel cèpe, je me dis en fait, il est vivant. Et ce n'est pas la mort, le problème. Par contre, c'est le vivant la solution. Et c'est de ça qu'il faut s'émerveiller, qu'il faut s'enivrer. Et je pense qu'esthétiser le sujet est important. C'est du vasculaire, c'est du cellulaire et c'est alimenté par les feuilles, c'est alimenté par l'énergie solaire, par les sucres, par le produit de la photosynthèse. Ce qui est bien dans ce genre de cèpes, on peut le voir un peu parfois, ça fait partie de nos concepts qu'on essaie d'enseigner dans l'approche physiologique, c'est la réorientation vasculaire. On peut voir le cambium très actif sur certaines zones parce qu'en fait, par rapport à l'architecture de la plante, ce sont des zones conductrices au débouché où on a donc la baguette, le courson ici. Donc là, il y a beaucoup de feuilles qui va alimenter cette partie en redescendant. Sauf que par exemple ici, ça c'est un cèpe où on avait fait la baguette l'année précédente, plus baguette sur baguette. Donc on avait beaucoup accentué cette extrémité vasculaire. Par contre, on avait une deuxième extrémité en dessous qui commençait à faire une différenciation entre la partie basse ici et la partie haute. Et quand je remonte en aval dans la plante, j'ai fait un gros plan sur cette zone, on voit ça. Et là, on peut voir les vaisseaux ici connectés à la partie basse avec le courson et les vaisseaux connectés par ici en arrière à la baguette. Et là, on peut constater que ce qui était connecté à la baguette est sensiblement plus vigoureux, plus dynamique et mieux reçu et mieux distribué en énergie que la partie courson. C'est ce qu'on appelle la réorientation vasculaire et la différenciation vasculaire dans la plante. J'en reviens à des fondamentaux tout à fait classiques parce que en réalité, c'est surtout ce genre de choses que l'on trouve sur Parcelles canton d'écorce. C'est des cèpes qui ont entre 20 et 30 ans, rarement au-delà de 40 ans parce qu'on ne les conserve pas, on préfère les arracher souvent parce qu'ils dépérissent. Mais réellement, ils dépérissent parce que les conséquences de la taille sont parfois terribles. On a ici encore une fois trois quarts de bois morts par réduction successive. Mais je tiens à être optimiste, ça c'est rattrapable. Et tant que le bois n'exprime pas de maladie, tant que je n'ai pas d'apoplexie visible sur les feuilles pendant une saison poussante, ça c'est parfaitement rattrapable. Et je tiens à être positif. Il n'y a pas de coincement vasculaire, il n'y a pas de strangulation. Le bois peut parfaitement reprendre du diamètre, reprendre de la masse et à condition bien sûr de supprimer les gestes qu'on a accumulés pendant ici plus de 20 ans. Un petit historique parfois sur des vignes qui ont un tout petit peu plus d'âge. Alors ici, ça c'est une parcelle. C'est un pinot serroi planté en 1976. Alors il a connu le gel de 1985. Il a été planté ici, on voit la marque de son premier recépage. Donc là, ça date d'il y a 40 ans. La structure du bois était celle-ci. Et il a été, entre temps, réduit dans les années 1990, plus une nouvelle fois dans le milieu des années 2000. Et c'est ce qu'on voit ici, sur la partie décorcée. Beaucoup de gens pensent que c'est un recépage à la photo, que c'est reparti du bas et que du coup ça en serre un peu l'ancien pied. En fait non, c'est reparti du haut. La plante avait à peu près cette disposition-là. Elle poussait plus haut, elle était réduite et on est reparti d'un courson plus bas. Or, seuls les vaisseaux qui étaient connectés à ce courson ont survécu. Tout le reste est mort. On a coupé là. On a laissé une distance en se disant, allez, ça va dessécher, cicatriser. La plante ne cicatrise pas. Ça n'existe pas. Elle ne sait que dessécher si vous coupez des vaisseaux conducteurs jusqu'à la base. On me demande souvent si le décorsage tue les plantes. J'ai eu quelques appréhensions au début. Je ne savais pas exactement. Je pensais que ça allait peut-être avoir une influence peut-être sur le débourrement parce que l'isolation thermique n'est pas la même. Je n'ai rien constaté. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Par contre, je ne constate absolument rien sur parcelle. Ce cèpe, je l'ai décorsé l'année dernière, avant, après. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé l'année suivante. D'ailleurs, le ritidum que vous voyez là, c'est exactement l'assise subérogène de l'année précédente qui a été expulsée. je la retire encore une fois, je retrouve la nouvelle assise. Aucune différence. Et ce cèpe est parfaitement en bonne santé. Il a donné les kilos sans aucun problème. Ça, c'est une photo que j'aime bien, qui corrobore ce que j'expliquais sur la réorientation et surtout sur la dominance vasculaire parfois. On a toute une zone vivante, mais qui commence à se diviser en deux. Parce que ça, ici, c'est la partie qu'on voit là, qui était connectée à l'ancienne baguette de ce côté. Or, à l'arrière du cèpe, il y a ici une autre partie, vivante aussi, qui est connectée à la partie haute. Alors, on ne voit pas très bien le haut de la plante. L'année dernière, il y avait une baguette ici de ce côté et une autre baguette est à l'opposé, avec un courson ici. En réalité, comme on a supprimé cette extrémité, il n'y a plus d'alimentation du corbène de ce côté-là. Très probablement que l'année prochaine, je reviens pour redécorcer, tout ça, c'est mort. Ça. Parce que le courson de l'année dernière a servi à faire les deux nouvelles baguettes de ce côté vasculaire de la plante. Un côté entier a été abandonné. Je ne parle pas de latéralité, je pars bien, de construction du bois, tel que la plante a été construite les années précédentes. Ça, c'est exactement l'image de ce qui se passe tous les ans. Quasiment. On a le meilleur de la plante, mais on ne veut pas le garder parce qu'il est trop haut. Donc, on choisit systématiquement d'abandonner le meilleur au profit du moins bien, parce qu'il est plus bas. Obsession géométrique, non-sens physiologique. Après, on peut aussi bien faire du travail. Là, on est en poussard. Je dirais même, on est dans le nec plus ultra du poussard. Le poussard plus plus où on a accepté un allongement depuis, je crois que c'est un septembre, 12 ou 14 ans. C'est un Pinot blanc. On est en Alsace. Alors, je pense que c'est le plus haut niveau atteignable en poussard. Ça veut dire un poussard où, ça, c'est les vieux cônes de dessèchement, mais depuis, ici, trois ans, on est passé à la méthode des émerisses. On avait l'échicot de dessiccation faisant une fois et demie le diamètre, donc une fois et demie la longueur du diamètre de coupe. Et depuis déjà maintenant trois ans, on est passé à la méthode des émerisses, où on coupe au-dessus de l'insertion du bois, conservant justement une bonne partie du camp biome et des réserves, évitant les dessiccations immédiates oxydatives pour les cellules. C'est mieux, mais ça ne résout pas tout. Et surtout, ici, on a compris un autre potentiel de la plante qui est la rotation phylo-taxique. On n'avance pas sur le premier œil du bas, on avance sur le deuxième œil du bas. Ce qui fait qu'on avance droit d'année en année et que le cèpe ne partant pas sur le côté, on n'est pas contraint de le réduire. Donc, on peut avancer. Alors, ça ne plaît pas forcément aux viticulteurs parce que le cèpe s'élargit, mais moi, ça me fait plaisir physiologiquement. Ça, ça marche. J'essaie d'être un peu honnête, c'est le meilleur cas que j'ai trouvé dans le sujet. Si on veut aller au-delà, physiologiquement, il faut renoncer à couper les extrémités tout simplement. Mais dans la méthode poussard, c'est le meilleur rendu qu'on peut trouver. On reprend les bonnes habitudes de ce qu'on trouve réellement sur parcelle. Ça, c'était des exceptions tout à l'heure. Ce pied, il est un peu particulier. C'est un haut de tige, c'est-à-dire une partie américaine avec un bourrelet beaucoup plus haut que le sol. Et ce pied est intéressant parce qu'on peut distinguer que les gestes de coupe mutilants. Très facile à voir. Cette coupe-là, qui doit avoir à peu près cinq, six ans, on conduit tout le bois mort interne qui est ici. Et on peut suivre, ça descend même jusqu'en bas. Cette coupe-là, ici, la partie externe. L'autre derrière, la même chose, à l'opposé, mais on ne voit pas sur la photo. Et ici, ce qui m'intrigue, c'est que souvent, souvent, le bourrelet de greffe est une protection tout de même. C'est une protection pour isoler les dessiccations en partie aérienne des parties souterraines, mais pas à n'importe quel prix. Il y a souvent des connexions directes lorsque le bois est formé. Et ici, distinguant bien le bourrelet de greffe de la séparation folia-racinaire, ce bourrelet de greffe n'est plus opérant, ou très très peu, à retenir des dessiccations de gestes de coupe mutilants ici, jusqu'à la racine. Ici, on a réellement des colonnes de bois de plusieurs mètres. Si les racines prospectent à plusieurs mètres, on a des mètres entiers de bois non fonctionnels. On a les meilleures vignes de France, parfois par hasard. Nous sommes en Champagne. En Champagne, on a des vignes conduites sur une taille, dite ici la Chablis. Ça, c'est entre le cordon champenois et la Chablis. Mais c'est extrêmement inspirant quand on veut comprendre la physiologie profonde de la plante. Là, c'est une ironie pure. Pinot noir de 60 ans, vieille parcelle, beaucoup de manquants. Ici, trois manquants dans le rang. Et ce pied, prenant la place de quatre pieds, se porte merveilleusement bien, à une excellente expression foliaire, à une réserve gigantesque par rapport à tous ses congénères, alors que c'est celui sur lequel on n'a pas réussi à appliquer la technique scolaire qu'on apprend dans la région. Mais c'est pareil dans n'importe quelle région. Je laisse un CEP sans réduction. J'accepte son allongement, son accumulation perpétuelle. J'augmente sa zone de prospection foliaire et je réduis ses traumas. Par ailleurs, j'ai quelque chose d'exceptionnellement vigoureux et plus vigoureux que 4-7 taillés normalement. Parfois, le bien est un peu un sous-produit du mal. On va finir par le meilleur, bien entendu. Nous sommes en Suisse, chez Marie-Thérèse Chappas dans le Valais, qui pratique une taille ancestrale suisse qui est la taille en tire-bouchon. Ce sont des gobelets, exactement comme des gobelets du sud de la France ou du Beaujolais, avec des cornes. Sauf que là, ce ne sont pas des cornes qui montent droites. Ce sont des cornes où on a accepté de tourner avec la plante. Les bonjons tournent. Les bonjons se décalent d'une année sur l'autre. On peut décider de les contrarier d'année en année pour qu'ils avancent droit. On peut aussi se dire qu'on ne va pas se battre et qu'on va tourner avec. C'est ce qui a été choisi ici. Tout n'est pas parfait sur ces photos-là. Il y a quand même des coupes de deux ans. Mais étant donné que l'on tourne avec la plante, l'allongement de chaque année est au deux tiers sur le côté, et non pas verticalement. Ça permet de maîtriser un allongement perpétuel, quasi-perpétuel pendant des décennies et des décennies, voire plusieurs générations. Sur Marsan, la rotation, on peut le voir ici, est à peu près de 60 degrés chaque année. Il faut 7 années pour faire 360 degrés. Vous pouvez compter, chaque fois que vous voyez une rotation complète, c'est 7 ans de travail. Marie-Thérèse a à peu près toute sa carrière de vigneron ici en photo. Ça fait à peu près 25 cm. C'est quelque chose d'inspirant. Je ne dis pas de faire comme ça, mais il faut être au courant que c'est possible. Ce n'est pas parce que ça doit s'allonger et que ça tourne que c'est ingérable géométriquement. Autre gros plan du Valais Suisse. Exactement la même chose sur Marsan. Une génération entière de vignerons sur ce porteur. C'est un porteur d'un sept en comportant trois. Courson à deux yeux. Bourillon ici à ma gauche. Premier œil ici, deuxième œil là. La technique consiste à comprendre que le premier œil, par rapport au premier œil de l'année précédente qui était là, le cours de l'an dernier allait jusqu'ici et son deuxième œil allait par là. Donc, premier œil par ici, premier œil par là et premier œil de l'année prochaine, par là, tout simplement. Dans le même sens, dans le même sens, dans le même sens. Premier œil est toujours pro-cyclique par rapport au premier œil de l'année précédente. Si j'étais allé sur le deuxième, je changeais de direction. Son premier œil l'année prochaine aurait été par là et son deuxième œil par là. Ça veut dire, si je prenais deuxième sur deuxième sur deuxième sur deuxième, j'irais droit. Par contre, si je prends premier sur premier sur premier, je tourne sur moi-même. Voilà. Vous avez tout compris. On peut aller extrêmement loin avec cette technique. Tellement loin. Et c'est encore de la géométrie. Si on est long, on peut parfaitement, même carrément revenir sur soi-même. En tout cas, quand on est long, on est flexible. Ce n'est pas le cas d'un CEP qui prend de la masse et avance très peu au même endroit. Ça, c'est inamovible. Un CEP qui s'allonge perpétuellement à du bras de levier, mécaniquement. Ironiquement, j'ai trouvé celui qui m'amusait le plus parce que lui, carrément, il revient sur la base de son échaleur. On est presque obligé de le reformer à partir d'un serment. Ici, on est sur une marsane qui est plantée en 1924. 98 ans, c'est une parcelle qui a vécu quelques aléas politiques et climatiques et des changements de génération. Mais 98 ans à l'âge de la photo, c'est exceptionnel. Sur une technique qui, je pense, a fait ses preuves. Même si elle n'est pas parfaite, j'en trouve des défauts. Elle a au moins cet avantage de préserver le bois vivant sur le long terme. Peut-être la plus belle de la parcelle. une accumulation de rotation sur au moins trois générations. J'ai dit tout à l'heure qu'une rotation égale 7 ans sur la marsane. Ici, on trouve 10 rotations. Je vous laisse faire le calcul. C'est quelque chose qui est quasi éternel. On peut encore travailler un siècle comme ça, il n'y a aucun souci. Ce CEP fait en réalité à peu près la hauteur de mon genou. Je dirais 55 cm. Pour quasiment 100 ans de travail. Aujourd'hui, c'est une parcelle absolument merveilleuse. Je vous la conseille. C'est tout petit. C'est des petits nids d'aigle perchés à Fully, donc à Fully dans le Valais. Et ces CEP, on le mérite de ne jamais avoir été mécanisés. Quand la main de l'homme comprend la vigne et s'est utilisée à son avantage, surtout ses propriétés et notamment ses rotations, on peut la maintenir extrêmement longtemps. Et ce n'est pas pour autant qu'elle va dépérir. Ce n'est pas par l'allongement, ce n'est pas par la longueur qu'elle dépérira. Parce qu'elle conserve un stock de bois très très conséquent. On peut s'amuser, on peut s'amuser sur autre chose que des gobelets. Ici, on a presque l'antithèse finalement des guillots tels qu'on les pratique d'habitude. Les guillots qui doivent avancer droit dans le rang, on peut parfaitement les faire tourner. Ça, c'est un ancien guillot qui n'est plus en guillot, il est en cordon aujourd'hui. Mais on retrouve la structure originale de ce CEP. C'est un Merlot, pareil, toujours de chez Maritère à Chabas. D'ailleurs, on voit que l'angle de rotation n'est pas le même. Sur Marsan, ça tourne plus serré. Sur Merlot, ça tourne un peu plus large. Mais c'est le même principe. Vous avancez premier œil sur premier œil sur premier œil, vous tournez. Si vous vouliez avancer droit, il fallait avancer deuxième sur deuxième sur deuxième. Un petit dernier pour la route. J'aime beaucoup ce CEP. Il m'a demandé pas mal de travail. Mais c'est un ancien gobelet. C'est un ancien gobelet à trois porteurs. Pareil, qui a 99 ans, formidable. Et il est juste à côté d'un promontoire, juste à côté d'un petit muret. Et pour optimiser l'espace, on utilise les CEP en place pour les amener en treille, contre le mur et même à rebord de mur. Il n'était pas forcément à cet endroit-là à la base. Il était plus en retrait par rapport à la façade. Et on l'a tout simplement couché sur le côté avec ses spirales. Et ici, sur cette photo-là, on voit bien. Ça, c'est l'ancienne spirale d'il y a entre... Il a été planté il y a 99 ans. Donc, cette partie-là, à peu près entre 99 et 65 ans. Et ça, c'est ce qui a poussé trois fois... voilà, à peu près 30... Enfin bref, 25 ans. Ça, c'était entre il y a 35 ans et il y a 60 ans. Ça, c'était la spirale telle qu'elle était. Il y a à peu près 35 ans, on a converti ce simple gobelet en double cordon. On a été tiré deux bois sur les côtés, un à gauche, un à droite là, pour amener cinq porteurs de plus à gauche, cinq porteurs de plus à droite. Autrement dit, on avait deux rameaux amenant de l'énergie au cambium d'un côté, deux rameaux de l'autre. Là, on a dix d'un côté, dix de l'autre. On augmente par cinq la surface foliaire. Donc, on augmente par cinq la réserve et la prise de masse de bois. Vous pouvez voir la différence entre les 35 dernières années de rotation qui font cette masse sur ce porteur et les 35 années de récupération de cinq fois un porteur sur l'ancien porteur qui n'avait que deux rameaux. Il a pris une masse considérable. Ce n'est pas de la magie, c'est uniquement les lois de la physique. Je capte du soleil, je le stocke, je prends de la masse, je redébours plus fort, je crée du racinaire et j'ai une résilience formidable. Ce CEP a connu plein de tracas, un historique chargé, mais on a coché la plus grosse case de ces lois de fonctionnement, sa réserve.